Pour être tout à fait sincère avec vous, le coup de cœur que je mets en avant cette semaine, j'ai bien cru que je n'arriverai jamais à le mettre en coup de cœur. Car c'est un album qui a déjà été en rupture et je tends le dos pour que ça n'arrive pas encore, tant il a été plébiscité et pourtant il n'a pas forcément été mis en avant partout. Mais il bénéficie en fait d'une certaine aura. L'aura de son dessinateur, celui qui l'a adapté au final puisqu'il a des deux casquettes, l'aura aussi du roman dont il est tiré puisque c'est une adaptation de roman. Alors qu'est-ce que c'est que cet album ? Cet album c'est La Petite Lumière. Alors La Petite Lumière, vous allez retrouver un dessinateur que vous avez déjà vu. On se souvient de lui notamment pour son duo avec Wilfried Lupano sur Un Océan d'Amour, qui était quand même assez osé dans le sens où réussir à faire un album sans texte, il faut du génie. Parce que c'est vraiment un des exercices les plus compliqués. Mais on l'avait déjà mis aussi en coup de cœur pour une autre adaptation qui était Quelqu'un qui parlait, qui était vraiment déjà superbe. Et puis là, encore une fois, avec La Petite Lumière, il change d'esprit, il change de genre. Alors je dois avouer que le dessin de Panacian, vous le connaissez, vous allez voir tout au long de cette vidéo des petites images passées sur son style. Mais dans cet album, il s'est encore adapté. Il y a un côté contemplatif dans l'histoire. Mais c'est un album, moi, qui m'a profondément ému, profondément bouleversé, qui m'a touché. Tant il y a de poésie, il y a de profondeur, il y a aussi de lancinance dans l'histoire. C'est aussi toute la portée qu'il y a dans cet album, qui pourtant, au départ, tient sur un pitch assez simple. Car oui, l'histoire, elle est assez basique. Il faut imaginer un homme, vieux, un peu ras-le-bol de tout. Il décide de se retirer dans un hameau, abandonné au sommet des montagnes. On ne sait pas trop pourquoi ni comment. On a l'impression qu'il attend la fin, ni plus ni moins. Mais plutôt que d'en finir, on va dire qu'il profite. Il observe. Il observe la nature. Il observe le calme. Il observe les hirondelles. Un petit peu tout ce qui l'entoure. Il vit au gré du jour, du temps, des saisons, du temps qui passe. Il observe. Il découvre. Il profite, tout simplement. Ce qui est assez agréable. Il se pose des questions. Il est sur tout ce qui l'entoure. Et puis, il y a quand même ce petit événement qui va l'intriguer. Parce que c'est ça, l'intriguer, l'étonner. C'est tous les soirs, à la même heure, sur l'autre colline, l'autre montagne, une petite lumière qui apparaît. Immuable, tous les jours. Et là, la question, mais qui ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que lui est dans un amour abandonné. À sa connaissance, il n'y a rien d'autre, de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un autre amour abandonné qu'il ignore ? Une maison ? Un lampadaire malheureusement laissé, comment ? Alimenté par du courant ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, ça va l'intriguer. Puis, petit à petit, mener son enquête. Aller un petit peu plus loin que tout ça. Et réussir à comprendre, comprendre ce qui se passe. On dit non plus, un jour, il va descendre. Il va descendre au village, commencer à poser la question. Et non, pour les gens du coin, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. C'est que la forêt, il n'y a rien. On commence à nous parler d'histoires farfelues, d'ovnis, etc. Alors lui, ça va très très loin pour lui. C'est quelque chose auquel il ne pense pas. Ce n'est pas à ça qu'il pense. Jusqu'au jour où, bon, pas de réponse. Il y a un moment, il faut aller chercher soi-même. Il décide d'y aller. Il prend sa voiture, qui démarre très compliquée, de façon très compliquée. Et il y va. Et là, il va trouver quelque chose. Parce qu'il a bien vu que c'était une petite bicoque qui était là-bas, a priori. Il va trouver quelque chose, mais il va surtout trouver quelqu'un. Un gamin. Seul. Dans cette maison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce qu'il s'y cache ? Qui est-il ? Pourquoi est-il là ? Qu'est-ce qu'il fout tout seul, ici ? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Maintenant qu'il a sa réponse. Il va partir dans son coin, attendre la fin, comme on le disait au début. Où est-ce que ça va l'obliger à aller plus loin ? Eh bien, c'est toute l'histoire qu'on va suivre dans La Petite Lumière. Quelque chose qui va vous emporter, vous questionner. Mais on se laisse porter par toute la poésie de ce récit, toute la profondeur, tout le questionnement. Et puis, ce récit qui est tout le temps sur la question, la tangente. Mais au final, on est où ? On est dans une espèce de rêve, on est dans une espèce de fantastique, c'est la réalité totalement. Tout ce questionnement que vous allez avoir, qui va vous suivre tout au long de l'histoire, vous poser des questions, et puis vous entraîner dans une rêverie magnifique. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. C'est plein de légèreté, c'est un petit peu doux à mer, c'est profond. Et c'est surtout profondément humain. C'est ce que je ressens, moi, dans cet album. Sachant que, c'est quand même, moi, un des premiers contacts que j'ai eu avec cet album, au-delà, bien sûr, de le sortir du carton et de le mettre en place, c'est à des premiers clients de l'avoir acheté. Je ne suis pas prêt de l'oublier, celui-là, parce qu'il l'a vu en vitrine. Il est entré. Il avait lu le roman. Et il s'est dit, ah, il faut à tout prix que je vois comment il a été adapté. Il avait été tellement marqué par le roman, ce n'était pas un lecteur de bande dessinée, que l'adaptation l'a entraîné à aller voir de quelle façon il avait été adapté. Donc, moi, ça ne me donne qu'une envie, c'est d'aller voir le roman pour voir ce que ça donne. Mais franchement, déjà, en termes de bande dessinée, c'est vraiment top. Je me demande ce que ça peut donner aussi à l'écrit, parce que c'est une autre façon de le transmoser. Cette poésie doit être présente, omniprésente. Donc, je vous conseille très chaudement de le découvrir, parce que c'est vraiment un magnifique album. Malgré cette espèce de noirceur, cette espèce de ténombre, parce qu'on est souvent dans le noir, c'est aussi ça qui est intéressant dans l'album. C'est quelque chose qui se laisse porter, sur lequel on se laisse porter. Donc, je vous laisse le découvrir. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez me trouver. En tout cas, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne découverte. Allez, à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501